Bonsoir, Messagitaire, c'est à votre tour Messagitaire. Alors c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien. Alors là ça va être du 4 au 10 mars 2024, donc on ne prend que ce qui nous parle. Messagitaire, je tenez à vous remercier infiniment pour tous ceux qui participaient à faire évoluer ma chaîne. Et qui ont participé depuis le début, donc elle ne serait rien sans vous en tout cas. Donc merci, merci mille fois. Et puis merci pour vos likes, vos commentaires, vos petits bouquets. Des fois j'ai droit à un petit bouquet, une petite fleur, quelque chose. Donc merci pour tout et merci pour vos abonnements. Les abonnements font que vous faites grandir ma chaîne et que je continue, que je puisse continuer à poster des vidéos pour vous. Alors merci beaucoup. Alors pour ceux qui s'abonnent, il y a aussi cette petite cloche qu'il faut actionner. Et aussi il y a une encoche à côté où il y a écrit tout. Vous cliquez dessus, donc il y a comme une encoche comme un V, vous cliquez dessus, il y a écrit tout. Et bien vous choisissez tout. Et c'est comme ça que vous recevrez toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Ou une promo, ou un message, quelque chose. Allez, je commence avec vous, mes Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe ? On va regarder. Le pont. Le pont du futur, mes Sagittaires et la Renaissance. Il y a un autre signe qui a eu ça. Si je crois les balances, je crois. Mais je ne suis pas sûre maintenant. En tout cas, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. De vous libérer, d'accord ? C'est le moment. La Renaissance aussi. Donc certains, on va renaître, on va naître, d'accord ? Par rapport à une situation difficile aussi. Après, il y a le printemps, bien évidemment. Mais il y a aussi que... Il est possible que... Oui, parce qu'on me dit quand même, libérer. Alors, libérer ce qui est beau en vous, le joyau et tout ça, ce qui brille. Lâcher prise aussi, vous voyez. Et le pont du futur, il me dit, envisagez le meilleur. Apprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Vous voyez, le feu avec ardeur. Et elle aura tendance à devenir réalité. En fait, pour moi, si vous visualisez, si aussi vous faites un effort, on me dit, pour certains, pas tout le monde, un effort d'épargne, eh bien, vous allez réussir à atteindre votre objectif, votre projet, d'accord ? Il y a une question d'épargner encore ou de commencer à épargner pour ce projet. C'est ce que, là, je viens d'avoir ce message-là, vous me direz quoi en commentaire, si c'est ça. Et sinon, c'est vraiment de visualiser, parce que c'est vrai que tout ce qu'on visualise, eh bien, ça finit par arriver. Et n'hésitez pas. Vraiment, moi, j'ai fait cette expérience plus d'une fois. Je le fais tous les jours, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, regardez-moi ça. Vous êtes quand même, dans l'invisible, vous êtes aidés. On le voit bien, parce que je regarde quelque chose. Et il y a comme des mains dans l'invisible. Peut-être aussi, vous quittez une situation ou quelqu'un ou un lieu pour aller ailleurs, mes amis. Vers l'haut, vers le bas. À droite ou à gauche, ça dépend. Nord, ouest, est, sud. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut, on peut s'expatrier. Il y a besoin d'argent. Il n'y a pas assez. Donc, il faut plus d'argent. Mettre de l'argent de côté. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez démarrer. Alors, derrière, faites-moi ce qu'il y a. La clarté. Disponible. Ouh! La loi d'attraction. Faites vraiment. Écoutez, la peine. Écoutez. J'insiste. J'insiste pour ceux qui en ont envie, ceux qui n'en ont pas envie. Ce n'est pas grave. On fait comme on veut dans la vie. Écoutez. Vraiment, vraiment, vraiment. Visualisez un maximum. Faites appel à la loi d'attraction. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Par contre, il faut vous rendre disponible. Il faut être disponible. C'est comme ça. C'est peut-être même de préparer sa valise rapidement et y aller. Là, il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe debout. On vous dit. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force de la loi d'attraction. La clarté. On vous dit. Clarté. On vous dit. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair et possible. Donc, vous ne limitez pas sur tout. Mais tout va s'éclaircir. Tout va être clair et tout ça. Rendez-vous disponible au changement à un virage s'amorce. C'est de très, très bon augure. Je le sens comme ça. Vous préparez de l'argent. Préparez de l'argent. Là, en parlant de ça. Épargnez parce que c'est quelque chose que... Alors, peut-être que vous allez trouver, par exemple, une proposition, une offre. Et puis, ce n'est pas eux qui s'occupent de l'hébergement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est à vous de vous occuper de l'hébergement, du coup. Donc, ça pourrait être ça. Ça peut être plein de choses comme ça. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Ah oui. Moi, je pense que pour certains... Je ne sais même pas laquelle mettre. Je mets les deux, d'accord. Je vais faire comme ça. La vie, elle va vous amener ailleurs, mes chéris. Là, là, actuellement, il y a un déclic. Ou vous allez avoir un déclic. Vous n'allez pas rester à cette place, à cet endroit, d'accord. Peut-être un lieu de vie. Ou alors, peut-être un travail, d'accord. Vous partez ailleurs. Il y a une opportunité qui vous attend. Vous partez ailleurs. Vous partez ailleurs, mes chéris. Parce que... Et vous ne bloquez surtout pas. Ou alors, on va essayer de vous bloquer, de vous retenir. Vous dire, mais non, ne fais pas ça. Et vous culpabilisez. N'écoutez pas. Oui, on va essayer de vous retenir. Même vous. Écoutez pas les gens. Parce que vous risquez de bloquer, justement. Alors que vous allez briller ailleurs. Vous êtes un joyau. Il est où ? Nul doute. Vous êtes un joyau. Il est là. J'ai même la perle, comme par hasard. Vous êtes un joyau. D'accord ? Là, vraiment, 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 il va vous arriver quelque chose de beau, de bon. Pour certains et certaines de vous. Vous allez prier. Votre travail va être reconnu. Mais également, votre personnalité, votre charisme. D'accord ? C'est vraiment ça. Et on peut avoir une belle offre, là, ici. Mais même financière. C'est-à-dire, on peut être heureux, heureuse du... Oui, c'est une histoire de temps. Donc, préparez-vous. Parce que soit ça vient vite. Ou on ne s'y attend pas à un truc comme ça. Ça peut être ça. On va être dans le bonheur, dans la joie. Regardez comment elle s'élance. Elle saute dans le vide, carrément, avec ses 9 coupes. Et en dessous, elle sait qu'elle a le trésor. Elle a le coffre. Et en dessous, j'ai quoi ? 10, 2 coupes en plus. Le chariot. Vous partez, hein. Vous partez. Moi, pour moi, certains de vous, allez-y. Il faut maintenant commencer à chercher. Maintenant. Peut-être que vous avez déjà commencé. Et c'est très bien comme ça. Pour d'autres personnes, allez-y chercher. Pour tous ceux qui ne sont pas contents et satisfaits, là où vous êtes, au niveau d'un lieu de vie, au niveau d'un travail, ou même avec une personne, hein. C'est le moment. C'est le moment de chercher. Mais moi, je vois plus, au lieu d'une personne, je vois plus un lieu de vie ou un travail, d'accord. Honnêtement. Mais c'est le moment vraiment de se connecter à l'ordinateur et de chercher, justement, les offres et tout ça. Je ne sais pas. Admettons, vous êtes comptable, vous marquez comptable, ou expert comptable, j'en sais rien, analyste financier, vous tapez ça, sur Internet, toute la France. Et voilà. Et en fait, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi qu'on va vous démarcher. Ça, c'est possible. Donc, commencez à mettre de l'argent de côté parce que pour certains de vous, vous l'avez. Vous avez un petit peu quand même, ça va. Mais certains de vous, en fait, vous avez déboursé beaucoup de sommes dernièrement. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Est-ce que ça peut être tellement de choses. Ça peut être qu'on a déboursé pour aider quelqu'un. On a déboursé de l'argent parce que peut-être vous venez de déménager, mais vous allez devoir redéménager puisque j'ai le chariot ici. Waouh. Mais vous allez être super bien. D'accord ? J'ai vraiment... Vous êtes le meilleur tirage. Ça me fait... Vous savez quoi ? Là où vous êtes, vous êtes à l'arrêt, vous êtes figé, vous vous ennuyez, c'est la stagnation, en fait. Et peut-être aussi, c'était les problèmes. D'accord ? Donc, allez-y, allez-y. Commencez. Commencez à chercher le périmètre, l'endroit qui vous plaît. N'hésitez pas. Postulez. Regardez un petit peu votre CV s'il y a des choses à enlever, à rajouter, tout ça. Et puis, l'aide de motivation, travaillez dessus. Peut-être que vous en avez une déjà, mais il faut la retravailler un petit peu. Mais cherchez, cherchez. Rien n'est impossible. Là, dans le contraire, vous êtes même guidé, je vous dirais. Et on part par rapport à un lieu, peut-être qu'il y avait trop de pression, trop de tension, ou alors vous avez été déçu. Ça, c'est possible aussi. Il y a eu un problème et vous avez été très, très marqué, déçu. Ou alors, mais on va vers du mieux. On veut plus d'argent parce qu'on mérite plus d'argent. Et vous avez raison parce que votre valeur, votre travail a une valeur. D'accord ? Et vous avez raison. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un, bon sang de bonsoir, qui va réussir. C'est... Puis vous êtes guidé, quoi. Vous êtes connecté, quoi. C'est, comment vous dire, d'être là au bon moment et au bon endroit. Au bon moment et au bon endroit. Et puis, c'est vraiment... Comment, après, vous reprenez de la force, du sourire, de la joie, de l'amour. En fait, là, on s'était éteint, là. Mais là, ici, mais de toute façon, on le voit ici. Regardez le bas de sa robe ou de sa jupe, je ne sais pas. Il est couleur orangée. Et en fait, elle va vers le soleil. Elle quitte tout ce qui est stérile, aride. Tout ce que... Elle s'ennuie. Elle s'ennuie derrière. Là où, d'où elle vient, elle s'ennuie. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas des belles choses. D'accord ? On le voit bien, d'ailleurs. Parce qu'ici, ils ont noircé extrait, les extrémités de la carte. Peut-être que vous ne voyez pas. Bon, je les utilise quand même assez souvent, les cartes. Bien qu'en consultation, j'utilise beaucoup, beaucoup le tarot de Marseille original. Mais pas que. Mais vous allez vers du mieux. Même les oiseaux, ils vous accompagnent. Même eux, les corbeaux, c'est des messagers. D'accord ? Les corbeaux. Alors, moi, ça me fait mal au cœur parce qu'ils ont une très, très mauvaise réputation alors que c'est des messagers, quoi, en fait. Après, le message, il est positif, négatif, parfois. Mais parfois, il est négatif, parfois, il est positif. Ça dépend. Mais on fait beaucoup de mal aux animaux, quoi. Aux corbeaux, notamment, vraiment. Aux corbeaux, aux corbeaux. Mais, en tout cas, je peux vous dire que là, elle s'en va vers la lumière. Elle s'en va vers le bonheur. Elle va se libérer. Elle va être elle-même. Que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Et, du coup, on s'en va vers la connexion. Vers, vraiment, on va être nous-mêmes. On va être dans le plaisir de travailler, par exemple, le plaisir d'un endroit, d'un lieu, de l'aimer. Vous voyez, quand on aime un travail et que ce travail nous aime. Alors, là, on a tout gagné. Et cette force qui revient, cette puissance, vous voyez, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment l'opportunité, la proposition. D'accord ? Alors, pour certains, ça peut être prêt. Mais pour d'autres, c'est prochainement. Ça peut être dans les prochains mois aussi. Donc, préparez-vous maintenant. D'accord ? Mais je pense que vous avez pris une prise de conscience ici. Clac ! Le 8, c'est aussi la rapidité. Vous voyez, c'est clac ! J'ai pris conscience que, voilà, mais vraiment, je m'ennuie ici. C'est stérile. Je m'en vais. Vous voyez ? Je m'en vais pour quoi ? Pour la route fortune. Vous voyez ? Pour mon destin. Parce que mon destin, il ne s'arrête pas que là. Non, 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 non. Au contraire. Ici, là où je suis, c'est stérile. Ben, regardez. Je suis dans le manque, dans le besoin. Je ne suis pas bien. Je suis mal payée, peut-être. Peut-être qu'on me met de côté aussi. Je ne suis pas comprise. Ça peut être plein de choses. Je m'en vais où ? Mais je m'en vais à la mer. Je m'en vais vers la nature. Peut-être vers la verdure, avec cette reine. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais être bien. Je vais être alignée. Vous voyez ? Je vais être ce... Regardez-moi. Il est aligné. Il est zen. Il est zen parce qu'il est bien. Là où il est. Il est pieds nus. Il est tranquille. Il y a une bonne nouvelle qui vient derrière lui. C'est le voilier. Il ne le voit même pas. Vous voyez ? Il est trop, trop dans son élément, lui. Et on a la force qui revient. Vous allez être dans l'action pour ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, parce que certains de vous, je m'en souviens maintenant, certains de vous, vous avez vécu de la malhonnêteté, de l'harcèlement aussi, et quelqu'un qui a été malhonnête, quelqu'un qui a peut-être une injustice, en tout cas, des hypocrites, et il y a eu un déséquilibre. Surtout à l'envers, ben non. Il y a eu un déséquilibre. Et ça vous a fait mal. Vous allez partir peut-être de 10 ans, de je ne sais pas combien de temps. Peut-être qu'avant, vous ne pouviez pas partir aussi avant. Mais là, vous partez. C'est votre choix. Regardez, j'ai le globe aussi. J'ai le globe, j'ai le minivan là. Je ne sais pas si vous voyez ce petit minivan là, tout petit, ici. Alors, peut-être que vous partez pour une aventure, une nouvelle idée, je n'en sais rien. Mais vous partez vraiment pour du mieux. Et c'est votre destinée, c'est votre force, vous la reprenez, vous êtes connecté, c'est d'aimer, c'est l'amour, c'est la reconnexion avec l'amour, la reconnexion avec soi-même, on va être soi-même, on va être nous-mêmes. Et pourquoi pas aussi certains, peut-être que c'est là-bas que vous allez former un couple, construire une vie de famille, d'accord ? Mais vous partez. Alors, partir, il y a plusieurs façons et plusieurs choses. Donc, c'est à vous d'adapter chacun, mais vous partez. Parce que, de toute façon, on se sent mal incompris et en plus, on galère là, on galère, vous voyez, c'est vraiment la galère, on rame. Entre deux énergies, on jongle, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non mais là, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, en couple ou en relation, on va regarder, mais c'est agitaire, qu'est-ce que j'ai ? Parti vers le bonheur. C'est-ce que j'ai vu, c'est dur. 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 Alors, moi j'ai quelqu'un qui a du mal à me laisser partir. Alors, soit le père de ses enfants, d'accord, ou la mère de ses enfants, c'est possible, que vous êtes avec une nouvelle personne aujourd'hui, mais que vous avez du mal à laisser partir un ex ou une ex, d'accord, ou peut-être le père ou la mère de ses enfants, ça c'est possible, d'accord, mais tout de même, on vous demande de choisir et à ce moment-là de libérer la personne avec qui vous êtes parce que ce n'est pas très honnête vis-à-vis de cette personne. Et pour d'autres, oui, c'est ça, j'ai quand même l'ex là à laisser partir. Donc, vous êtes avec une personne, mais ce n'est pas non plus un pansement, vous voyez. Et je pense que pour vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte, je ne sais pas, mais cette personne, en fait, pour elle, en fait, elle a attiré le bon ou la bonne, donc vous, enfin, vous adaptez. Et là, on pourrait lui faire du mal, vous voyez. Après, pour d'autres, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui a de la codépendance, qui a de la dépendance affective vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Et puis, il faut libérer la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est une nouvelle personne, peut-être, mais il faut la libérer parce que ça ne se fait pas, quoi. Il faut rester correct. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est, ouais, c'est ça. On se demande si on laisse une chance à quelqu'un. Vous verrez bien. Il faut discuter, il faut voir. Il faut voir, mais il faut libérer quand même cette personne parce que la pauvre, elle ne vous a rien fait, en fait. Après, le choix, c'est à vous de le faire. Alors, mes célibataires, j'ai les dés, d'accord. Bon, vous dépassez tout ça. Mes célibataires, en fait, certains de vous, vous communiquent avec quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous cache des choses, d'accord, quelqu'un qui discute, on va être avec plusieurs personnes, quelqu'un qui est rusé, qui est malin, d'accord, peut-être même engagé pour certains et certaines de vous. Donc, faites attention à ça. La vérité va savoir que c'est la lumière, d'accord, et... Bon, là, vous avez un homme, mais ça peut être... Vous avez les deux polarités. Donc... Ouais, vous avez besoin d'ancrage. Donc, vous avez du mal, hein, vous avez du mal, mais bon, certains de vous, je pense, et une histoire de temps, vont arrêter cette conversation et tout ça. Et d'autres, il y a besoin de voir clair, hein, vraiment, hein. Et on va se croquer, sinon, hein. D'autres, vous allez y aller, d'autres, non. Ça va dépendre. Malheureusement, certains, vous allez vous retrouver avec des problèmes dans votre vie amoureuse triste, quoi. Certains, vous allez tomber dans... Parce que vous voyez, les dés sont cassés. Donc, en fait, c'est... Certains, vous allez y aller, d'autres, non. Bon, prenez que ce qui vous parle. Voilà. Et, euh... Pour d'autres, il est possible qu'on fasse la rencontre au travail ici avec quelqu'un, un collègue ou une collègue, ou en allant au travail aussi, pourquoi pas, quand il fera plus beau. Soit vous allez décider d'y aller à pied, un truc comme ça. C'est possible, hein. Ou, euh... Vous avez un nouveau contrat, c'est possible aussi. C'est possible quand même, ici, hein. Hum... Tout le monde va aller à pied dès qu'il va faire beau. Tout le monde va aller à pied à son travail. Ça défend. Il y en a que c'est loin. Oui, hein. Bon, messagittaire, prenez que ce qui vous parle. Je vous souhaite un bon... Non, une bonne fin de semaine. Et si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, ben, n'hésitez pas. Voilà. Pour l'instant, dimanche, je le ferme. Samedi, j'ai laissé, je crois, une heure ou deux seulement. Donc, il reste demain. N'hésitez pas. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous.